Nous sommes dans la salle d'expérimentation du CENA où deux positions de contrôle réalistes permettent d'effectuer toutes les évaluations nécessaires. Chaque contrôleur dispose d'un écran tactile où les strips sont présentés. Tout en mettant en œuvre des technologies innovantes comme la reconnaissance de gestes, des écrans tactiles, Digistrip respecte les méthodes traditionnelles de travail des contrôleurs, l'utilisation des deux mains, l'intervention sur l'écran de son collègue. Grâce à ce système, les strips peuvent être organisés, groupés, différenciés, annotés. Le binôme contrôleur radariste et organique partage l'information des vols sur la position, aussi simplement qu'avec les strips papier. Cotam 3320, prenez à gauche 10 degrés. La France 433, montée niveau 310. Speedbird 534, descent flight level 130. Agir sur un des strips de son collègue ou transférer des strips d'un contrôleur à l'autre, ces tâches sont devenues très naturelles. L'outil électronique Digistrip autorise une forte collaboration au sein du binôme. De plus, une tierce personne peut intervenir et interagir, tout en restant de vie. Les animations proposées jouent un rôle important dans la façon dont le contrôleur construit sa représentation mentale des vols. Ce qui paraît explicite, naturel et presque évident, devient rapidement difficile à suivre si l'on désactive les animations. Digistrip utilise de nombreuses astuces, des polices de caractère classique et manuscrite, des couleurs pour différencier les annotations des deux contrôleurs, des animations distinctes en cas de saisie effective ou d'annulation de la commande. La plupart de ces astuces passent inaperçues au premier abord. Cependant, c'est cette liaison étroite entre le visuel et la fonction qui rend particulièrement rapide l'appropriation de l'interface par l'utilisateur. Sous-titrage Société Radio-Canada